Bienvenue sur Infos Express, votre source incontournable pour décrypter l'actualité mondiale. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de trois sujets brûlants qui font la une des médias. D'un côté, Kylian Mbappé est au centre d'une polémique concernant sa récente absence en équipe de France. Est-ce une stratégie pour protéger sa carrière ou une simple décision tactique de Didier Deschamps? Ensuite, nous examinerons la décision radicale de l'Algérie de boycotter le blé français. Quelles sont les implications de ce divorce commercial pour les relations entre les deux pays? Enfin, nous aborderons un autre point de tension majeur. La gestion des obligations de quitter le territoire français, OQTF, une mesure migratoire qui crée des frictions entre la France et les pays du Maghreb. Restez jusqu'à la fin pour tout comprendre. Kylian Mbappé et la polémique de l'équipe de France Depuis quelques jours, une véritable tempête médiatique entoure Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France. Son absence lors des récents matchs de qualification a alimenté les rumeurs, certains y voyant une volonté de prioriser son avenir personnel au Real Madrid. Pourtant, Mbappé a récemment impressionné avec une performance de haut niveau contre Villarreal avec le PSG. L'entraîneur Didier Deschamps s'est exprimé pour justifier cette absence, évoquant des raisons de gestion défectives et de formes physiques. Mais l'ancienne internationale Mathieu Valbuena n'a pas manqué de réagir en pointant la responsabilité du capitaine pour montrer l'exemple. Mbappé est-il pris dans des conflits d'intérêts personnels et professionnels ? Une analyse approfondie du timing et des enjeux politiques autour de sa carrière s'impose. L'Algérie et le blé français, un divorce commercial La décision de l'Algérie d'exclure le blé français de son appel d'offres pour l'importation de 500 000 tonnes de céréales est une nouvelle étape dans la détérioration des relations commerciales entre les deux pays. Algiers a préféré se tourner vers la Russie, mettant en lumière l'importance croissante des tensions politiques entre Paris et Algiers. Cette exclusion est probablement liée aux prises de position de la France sur le Sahara occidental, où Paris soutient ouvertement le Maroc, rival historique de l'Algérie. En écartant le blé français, l'Algérie cherche-t-elle à envoyer un message politique fort ? Et quelles seront les conséquences économiques pour les agriculteurs français, déjà frappés par les incertitudes liées aux changements climatiques et aux conflits commerciaux mondiaux ? La France et les OQTF Tensions migratoires avec le Maghreb La politique migratoire française, notamment à travers les obligations de quitter le territoire français, OQTF, crée des tensions grandissantes avec les pays du Maghreb. L'Algérie et le Maroc, principaux pays d'émigration vers la France, contestent de plus en plus ces mesures d'expulsion. Du côté algérien, le président Abdelmajid Tebboune a récemment condamné la montée des discours zénophobes en France, ce qui n'améliore guère les relations bilatérales. Quant au Maroc, il adopte une approche plus nuancée, insistant sur les mesures administratives pour organiser les retours de ses ressortissants. Cependant, la mise en œuvre des OQTF est souvent compliquée par la résistance des pays d'origine et les contraintes juridiques. En quoi ces tensions affectent-elles les relations diplomatiques de la France et sa capacité à gérer la migration ? Peut-on s'attendre à une refonte des politiques migratoires ou à une exacerbation des tensions ? Ces sujets montrent à quel point la France est confrontée à des défis majeurs sur plusieurs fronts. Sur le plan sportif, la pression sur Kylian Mbappé est immense, et sa situation pourrait avoir des répercussions non seulement pour sa carrière, mais aussi pour l'équipe de France. Sur le plan économique, la décision de l'Algérie de se détourner du blé français marque une fracture significative dans les relations commerciales avec Paris, avec des conséquences potentielles à long terme. Enfin, les tensions migratoires autour des OQTF mettent en lumière les contradictions de la politique intérieure française et ses relations complexes avec ses anciens partenaires coloniaux. Ce contexte instable pourrait bien redéfinir les futures alliances économiques et diplomatiques de la France. Merci d'avoir suivi Info Express. N'oubliez pas de vous abonner pour rester informé des prochaines évolutions. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada